Certificat foncier, immatriculation foncière. Voici les pièces administratives dont il faut nécessairement se doter pour sécuriser son foncier rural. Ces informations ont été vulgarisées au cours de la deuxième édition de la plateforme Foncier pour tous, initiée par le groupe ADSAM. Il faut demander un certificat foncier. Alors ça n'a pas la demande, avant en fait la demande, il faut acheter ce qu'on appelle une liasse foncière. C'est un document qui va permettre de faire l'enquête officielle pour avoir le certificat foncier. Donc vous achetez la liasse, vous ouvrez, vous faites la demande, vous déposez au niveau de la sous-préfecture. Alors le sous-préfet va enregistrer et transmettre au niveau de l'agriculture. L'agriculture va nommer un commissaire enquêteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir faire l'enquête. Donc un agent de l'agriculture qui va faire l'enquête et qui ira dans le village en fait pour former une équipe d'enquête avec le comité villageois. Et au niveau du rural, l'institution qui est adaptée, l'institution qui a autorité, c'est le ministère de l'agriculture. Le ministère de l'agriculture a un organe qu'on appelle l'AFO, qui est chargé de procéder à l'immatriculation, à la sécurisation et à la délimitation de toutes les terres villageoises. Le foncier rural constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Le sécuriser, s'assurer que les droits sur la terre dont on dispose, quelle que soit leur nature, ne seront pas contestés et que s'ils le sont, ils seront confirmés par des autorités. Le ministère de l'agriculture a un organe qu'on appelle l'agriculture a un organe qu'on appelle l'agriculture.